Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors, ce dimanche 8 mai 2022, il y aura des courses de trop uniquement sur l'hippodrome de la Capelle, en Réunion 3, en tout cas en ce qui concerne les courses PMU. Et j'ai été dans la dernière épreuve du programme, le prix de l'école de ma réchalerie, une compétition réservée à des chevaux d'âge, des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 170 ou 12 000 euros. C'est la course, on va dire, entre guillemets, la plus belle, avec les chevaux les plus connus, en tout cas, dans cette réunion. Donc voilà, 15h32, c'est une réunion qui débutera en matinée, en fin de matinée. 2700 mètres à l'aide d'Autostar, qui ne sont que 9 au départ. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous indiquer un couplet, mais en 2 chevaux. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les 2 chevaux de la course, vous voyez. Ça gâche un peu la surprise, mais c'est First Dubois et Fignot du Pommereux, comme vous le voyez ici. First Dubois, regardez, il vient de gagner à Reims en 1-3-6 en battant Falco du Douai, feeling du Noyer, enfin voilà, un cheval qui est 2 et 3e de Ginko du Roussoir et Gigolo à l'over. Rien que ça à Vincennes en battant Flash Gordon. Enfin voilà, les performances, First Dubois en théorie, il va être ultra favori, c'est pour ça que je ne vous le donne pas en jouant en jeu simple. Je pense qu'il y aura 2, voire peut-être même un peu moins. Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds, associé à Pierre-Riverva. À mon avis, il devrait s'en poser vraiment sans aucun souci. Et je lui associerai le numéro de Fignot du Pommereux. Alors, Fignot du Pommereux, comme vous le voyez à sa musique, c'est vraiment une belle régularité. J'ai vu sa dernière course, sa dernière fois à Greynes, il a gagné de belles manières devant Forsyka du Rocher d'ailleurs. Je vous indiquais de le jouer en couplet malheureusement. Je n'avais pas Forsyka du Rocher lorsque je vous avais indiqué mon jeu maintenant, Fignot du Pommereux. C'est un concurrent qui est en grande forme, qui est dans sa catégorie. Voilà, il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est une course européenne. Maintenant, les Européens, voilà, Haberksneiss, j'ai vu, il a fini 2e de cette course, ou 3e l'an passé il me semble. Giovanni Manco, il fait des belles performances, mais bon, il est plutôt jeune. Voilà, a priori, je pense que le 5 et le 2, c'est vraiment les 2 chevaux de la course. Et donc, je vous conseille de les jouer tout simplement en jumelé, en couplet gagnant placé sur PMU.fr. 2€ gagnant et 3€ placé. Je suis vraiment assez confiant, je ne vais pas vers 2 et 4, comme d'habitude, je vais faire 2 et 3. Je préfère jouer 5€ dans cette course. Et voilà, vous savez tout, c'est le jeu. Le jeu du jour pour ce couplet en Réunion 3, course 8, du côté de la Capelle, Réunion 3. Ici, il y a un problème d'affichage, j'ai marqué R2, mais c'est bien la Réunion 3, du côté de la Capelle, la course 8. Donc, le couplet gagnant placé, 2 et 5. 2€ gagnant et 3€ placé. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bye bye, bonne journée.